Prolongation de la part de Hugo Sconocchini. Oui, des premiers shoots importants. On dit que l'équipe qui marque les deux premiers paniers de la prolongation gagnera. La première équipe qui marque les deux premiers paniers a 90% de chances de gagner. Donc on va voir qui va marquer les deux premiers paniers lors de cette prolongation. Ballon perdu par l'Argentine. Remise en jeu importante, ligne de fond pour la Lituanie. Qui a gâché beaucoup de balles dans la fin du temps réglementaire. Je pense que l'entraîneur lituanien va avoir essayé de recadrer ses joueurs. Pour leur dire, emmener le ballon à l'intérieur, rejouer à l'intérieur, qu'on ait des shoots plus faciles. Et voilà, c'est exactement ça. On emmène le ballon à l'intérieur, c'est beaucoup plus facile de shooter à l'extérieur à trois points. Pour la bonne et simple raison qu'on est bien équilibré face au panier. Qu'on n'a pas de mouvement de réorientation pour shooter. Et c'est vraiment les bons shoots à trois points quand le ballon vient de l'intérieur. Trois points pour Sarounas Yassi Kevichius. Important donc ces trois points dans ce début de prolongation comme vous l'a expliqué Sylvain. Les premières possessions ratées par l'Argentine. Oui et puis les shoots extérieurs des Argentins, ce n'était pas forcément le meilleur choix. Et interception pour Hugo Sconokini. Et qui est présent partout. C'est un joueur qu'on a du mal à classer dans une catégorie poste par poste. Hugo Sconokini parce qu'on le voit défendre, prendre des rebonds et mener le jeu souvent. Il peut tout faire et puis on voit que dans cette équipe argentine, il n'a pas le même rôle qu'au Kinder Pologne. Où il doit un peu obéir aux ordres de Danilovic et de Rigaudo. On voit que dans l'équipe d'Argentine, c'est un peu la voyeur. C'est le joueur qui gère l'équipe sur le terrain. Et une deuxième interception, c'est pour les Lituaniens. Les Lituaniens qui ont l'occasion de marquer ce deuxième panier. qui leur donneraient de fortes chances de gagner ce match. L'on récupère par l'Argentine après ce shoot raté de Luquminas. Hugo Sconokini qui va aller au bout. Équipe et... Passage en force. Équipe fautif, ouais. Alors que... On aimerait bien revoir le ralenti parce qu'il y avait peut-être un déplacement de la part du défenseur Lituanien. Vraiment une balle perdue au mauvais moment. Les Argentins qui commencent vraiment très mal ce match. Oui, on voit qu'il y va vraiment franchement avec les épaules. Luquminas était bien appuyé sur ses deux pieds. Mais là, il veut prendre des responsabilités qu'il n'a pas forcément ou qu'il n'a plus l'habitude de prendre au Kinder Bologne où Antoine Rigaudo et Danilovic ont tous les tickets de shoot, ont toutes les responsabilités. Lui est un finisseur au Kinder Bologne. Les décideurs, ce sont Rigaudo et Danilovic. C'est eux qui créent. Et là, il doit assumer un rôle qui n'est pas totalement le sien. D'où peut-être ces petites erreurs de choix où il aurait pu éventuellement faire une passe sur cette contre-attaque. Il passe en fait d'un rôle de joker à un rôle de leader avec cette équipe nationale argentine. On a revu le 3 points important de Yaki Sevicius, joueur qui a connu le basket américain en NCA. Et t'en vas à redemander par l'entraîneur argentin, Carlos. Peut-être un petit changement de défense maintenant, mené de 3 points. Il ne faut surtout pas encaisser un deuxième panier. Et une attaque de zone, quand on n'est pas bien mentalement, effectivement, on peut rater des shoots ouverts. Mais quand on a des shoots ouverts et qu'on repart dans un bon tempo, on peut marquer beaucoup de breaks. Donc, l'équipe d'Argentine va certainement repasser en individuel, comme maintenant, pour essayer d'éviter les paniers faciles de l'équipe lituanienne. Voilà, une défense individuelle est un peu plus haute des Argentins. Allons pour Carni-Chevas, qui est pris en défense par Hugo Sconekini. Les deux joueurs se connaissent bien. Oui, il faut surtout éviter d'encaisser un deuxième panier à 3 points, ce qui ferait 6 points. Ce serait quasiment un écart irrémédiable lors de ce match-ci. Et deux points à l'intérieur pour la Lituanie, ce qui nous fait maintenant 5 points d'avance pour les Lituaniens, qui ont pris une option pour la victoire au cours de cette prolongation. Oui, un bon recadrage tactique lors de cette mi-temps un peu prolongée. Un recadrage où on a dit, on emmène le ballon à l'intérieur. 3 points de Ginobili, c'est raté. Et le rebond pour Carni-Chevas, qui laisse mener maintenant cette prochaine action par Yuko Vicious. Oui, l'équipe lituanienne qui a donc marqué ces fameux deux premiers paniers lors de la prolongation. Donc on va voir si... Et Carni-Chevas en force, qui passe et qui provoque la faute. On va voir si la vérité... Ça peut être décisif, Sylvain. Oui. Si Carni-Chevas réussit son lancé franc, cela donnerait 8 points d'avance à la Lituanie. On revoit... Une agressivité retrouvée des Lituaniens qu'on n'en avait plus vu agressifs comme ceux-ci, comme cela lors des 5 dernières minutes du match. Il passe entre 4 défenseurs, Arthuras, Carni-Chevas. Et il utilise très bien la planche, ce qui lui permet de se rééquilibrer au moment de son shoot. Lancé franc raté, plus 7. Donc pour la Lituanie, Skonokini qui prend un nouveau shoot à 3 points. C'est un peu précipité pour les Argentins. Ils avaient encore un peu plus de temps pour développer cette action. Et c'est toujours Hugo Skonokini qui prend les tirs. Un peu à tort et à travers, il a perdu de sa lucidité. On l'a vu. On l'a vu énerver. Les Argentins, cette mi-temps un peu prolongée puisqu'au basket, vous l'aviez dit auparavant, lors de la fin d'un match et lors d'une mi-temps, c'est à peu près le temps d'un temps mort, c'est-à-dire une minute. Là, il y a eu 5-6 minutes et les Argentins ont été coupés dans leur élan. C'est dommage que la prolongation n'ait pas été enchaînée immédiatement. Et cet incident du tableau d'affichage a profité à la Lituanie. Et il y a Karni-Chauvas qui est à nouveau sur la ligne des lancers francs. Il rate sa première tentative. Mais c'est vraiment un match de haut niveau qui est une très bonne préparation au championnat du monde en Grèce. 6 équipes sur 8 participants au championnat du monde. 7 même, je crois. Oui, 7, mais avec l'équipe des Etats-Unis qui n'est pas la même. Plus que le Conte-Pas et l'équipe de Chine qui ne participeront pas. Donc 6 sur 8, c'est vraiment un tournoi très relevé. Encore Hugo Sconekini. Cette fois, ça passe en force pour le joueur du Kinder Bolognes. 6 points avancent. Toujours en faveur des Lituaniens. 1,25 à jouer. Attention à Yakis et Vixius. Là, il faut voler un ballon absolument. Il ne faut pas faire de faute. Et il garde au maximum des 30 secondes ce ballon lituanien. Et faute de Yakis et Vixius sur Milan Ezio. Oui, on allait parler tout à l'heure des différences de style. Effectivement, il y a une différence de style entre l'équipe lituanienne et l'équipe russe. On voit que l'équipe lituanienne n'hésite pas à prendre les intervalles, n'hésite pas à être agressif alors que l'équipe de Russie a toujours développé un beau jeu en étant un petit peu neutre. C'est la différence entre ces deux équipes de l'Est. Une équipe lituanienne qui aura un rôle important à jouer lors de ces championnats du monde. Et on peut s'apercevoir que Marcelo Nicolai, le joueur de Barcelone, ne joue pas puisqu'il est baissé. On l'a perçu au début de cette retransmission. Il est rentré au vestiaire et donc c'est une absence importante dans cette fin de rencontre pour les Argentins dans le jeu intérieur. Moins d'une minute maintenant à jouer et cinq points d'avance pour la Lituanie. Carniche basse qui laisse pour Ado Maitis qui va provoquer la faute. Et on revoit cette action de Carniche basse. Oui, un tourneautour. On a bien utilisé le joueur du posto comme écran. Et les joueurs russes et australiens qui doivent un peu plus patienter dans les vestiaires avant de se présenter pour leur match qui va prendre quelques minutes de retard puisque tous les matchs se jouent au Madison. ballon important là pour l'Argentine à l'intérieur avec une faute sur Ruben Oskar-Volkowitski. Faute de Carniche basse. Oui mais vraiment les deux premières minutes de la prolongation sont déterminantes. Maintenant l'équipe lituanienne contrôle le match, contrôle le tempo du match et va gérer le temps. On va aller voir faire une petite passe à 10 et attendre les cinq dernières secondes de la possession des 30 secondes pour prendre un shoot. Ils ont un match gagné. Il faut vraiment être agressif, essayer de voler un ballon ou faire une faute rapidement. En tous les cas Ruben Oskar n'a pas failli sur la ligne de lancer France. Deux points et possession pour l'Argentine. 40 secondes à jouer, 5 points d'avance. Rien n'est fait. Volkowitski, une nouvelle fois pour deux points de plus. Et la Lituanie qui est un petit peu statique, elle a eu du mal à remonter ce ballon. Oui, elle a eu du mal. Et passer dans une zone où c'est facile de prendre des trappes, de prendre un joueur à deux. C'est les zones où il ne faut jamais monter la balle sur les côtés au basket. Il faut toujours passer par le centre et c'est beaucoup plus difficile pour essayer de voler un ballon ou de mettre un joueur qui monte la balle en difficulté. C'était vraiment un choix particulier des Lytianiens. Mais ça sera avec moindre mal cette interception encaissée. On apprend en Benjamin ou en Minim que l'on ne doit pas monter la balle dans ces zones-là. C'est vrai. Je pense qu'ils doivent revoir leur gamme. Mais c'est aussi un tournoi où on se prépare, où on revoit certaines choses. Est-ce que Lokini qui rajoute deux points alors qu'il reste 20 secondes, ça va être difficile quand même pour les Argentins ? Une interception, voilà. Et là, c'est pareil. On monte la balle au milieu et il ne faut jamais faire la remise en jeu sur les côtés. On a vu deux joueurs tout de suite prendre le joueur qui a le ballon et faire une faute. C'est-à-dire que maintenant, le shooter délancé France, il rate un lancé franc, il donne une possession pour l'équipe argentine pour éventuellement revenir sur un panier à trois points. Et s'il marque les deux, il a certainement gagné le match pour son équipe. Thomas repris par l'entraîneur Lituania. Oui, pour reposer un peu son shooter. Son shooter doit absolument convertir les deux lancés francs qui viennent. Et 79, donc 77. Deux points d'avance pour cette équipe lituanienne. Les supporters argentins qui ont fait le déplacement, qui ont revêtu également le maillot de la sélection argentine de football. Un basket argentin qu'on découvre et qu'on a pu apercevoir à Paris avec Athénas de Cordoba. Il y a plusieurs joueurs qui jouent dans les championnats européens et un futur joueur du Panantinacos avec Fabricio Raul Oberto qui jouait à Athénas de Cordoba. Oui, maintenant le basket européen est devenu un basket mondial. Tout le monde peut jouer un peu partout et on a du mal des fois à s'y retrouver dans les rosters des équipes étant donné que les joueurs changent de position. Ce n'est plus maintenant dû simplement aux Américains. Tout le monde bouge. Les Européens, les joueurs d'Amérique du Sud. Il y a vraiment une grande mouvance auprès des joueurs. Il faut convertir ces deux lancers francs pour gagner le match pour l'équipe lituanienne. 1 sur 2, cela donne une possession de shoot à 3 points pour les Argentins pour égaliser. Et 0 sur 2, cela donne deux possibilités ou gagner le match pour les Argentins ou égaliser pour éventuellement une deuxième prolongation. D'autant plus qu'avec la position pour l'Argentine, il ne restera qu'un second et on a tout à fait le temps de prendre un bon shoot extérieur. C'est suffisant, 15 secondes. Généralement, avec 15 secondes, on a le temps de trouver un shoot à 3 points ou de trouver le shoot que l'on souhaite. On a le temps de s'organiser, d'autant plus qu'il y a eu le temps mort et l'entraîneur a dû rappeler toutes les possibilités. Maintenant, il faut convertir ce deuxième lancers francs. Si le deuxième lancers francs est converti, c'est quasiment une fin du match et quasiment un match gagné pour l'équipe lituanienne. Il y a le ballon de la victoire de Karni Chauvas. Il le met de justesse. 4 points d'avance pour la Lituanie. Karni Chauvas qui aura raté son match mais qui a eu le ballon de la victoire. Konokini qui va ressortir à 3 points pour Volkowiski. Et c'est trop court. Puginobili qui est obligé de ressortir. Et ballon qui sera récupéré par l'Argentine. Et c'est terminé. Victoire finale 81-77 pour la Lituanie qui est pratiquement qualifiée. Il faudra attendre le dernier match. Et en tout cas, l'Argentine est éliminée du tournoi dans cette coup-là. On retrouvera l'Argentine au championnat du monde justement face également à l'Australie. Les deux équipes qui étaient venues là surtout pour préparer les championnats du monde qui vont se retrouver à l'occasion du tour préliminaire pour le championnat du monde. La déception pour les Argentins qui s'incline 81-77 après prolongation malgré un excellent retour à la fin de la deuxième période. Mais victoire logique de la Lituanie. On découvre le classement avec la dernière place pour l'Argentine. Tout va se jouer maintenant pour l'une des deux premières places également entre l'Australie et la Russie. si la Russie perd face à l'Australie. Ils sont éliminés aussi. Ils sont éliminés également. Et c'est le prochain match que vous suivrez sur notre train pour la deuxième journée de la compétition de basket sur AB Sport.